bonjour bonsoir bonne nuit je ne sais pas bienvenue sur radio thaïlande comme d'habitude depuis enfin comme souvent depuis les jardins de mon immeuble et son joli canal joli quand on ne le regarde pas trop près n'est ce pas on va d'ailleurs parler un peu d'écologie aujourd'hui et d'économie voilà donc face à valérie pécresse macron a dégainé le maire que j'ai regardé pas en entier mais en partie face à zemmour et que j'ai regardé en entier pour le coucher chez ruquier alors j'avais pas une très bonne image de bruno le maire jusque là je le voyais comme c'est fin d'ailleurs je l'avais vu un ce qu'il a changé effectivement en tout cas il essaie en tout cas de je pense que je pense qu'on mûri je pense qu'on gagne en expérience je pense qu'on a le droit de changer d'avis et qu'en politique alors forcément tous les hommes politiques quand ils changent d'avis vont être critiqués de prendre une posture etc mais bon moi je l'ai trouvé plutôt plutôt bon et j'ai eu une tendance à le trouver plutôt sincère dans ces évolutions dans ces changements de position de là à dire qu'il va réussir à faire tout ce qu'il veut ou qu'il a fait autant que ce qu'il dit bon c'est toujours questionnable mais dans l'ensemble je veux dire il était quand même bon voilà j'ai donc avant voilà je le trouvais c'était un peu la caricature de ces quadra riviste un peu comme copé à l'époque voilà les mecs qui se cachent pas d'avoir des ambitions présidentielles et un peu justement peut-être arrogant trop sur deux bah peut-être qu'il a justement c'est peut-être là dessus qu'il a progressé voilà on peut je pense aussi gagner de l'humidité parce que bon de 2,4% à la primaire et la fin 2017 peut-être que ça fait un peu réfléchir se prendre des petites claques ça fait pas mal ça fait du bien parfois et donc je pense qu'il a travaillé je pense que c'est vraiment quelqu'un qui travaille et c'est une des choses que j'ai aimé dans son intervention chez Ruquier quelqu'un qui alors qui remet en cause les je me suis pris une fleur sur mon téléphone qui remet en cause les il veut changer les lieux de pouvoir c'est quelque chose qui j'ai trop intéressant parce que bien sûr certains vont le dire c'est un détail c'est un peu un truc effectivement c'est ça bon d'une part c'est symbolique je pense que mais mais il ya plus que ça parce que donc il fait allusion enfin il expliquait que ces grands palais voyez dans lesquels il ya les ministères etc sont pas du tout fonctionnel en fait ne correspondent pas du tout au mode de travail moderne et moi qui là dessus moi j'ai un petit avis ce que je pense effectivement et j'ai pu le constater que l'organisation spatiale fonctionnelle a un impact sur l'efficacité très gros mot la productivité au travail mais moi j'aime ça c'est que moi je suis pas quelqu'un qui qui m'enrichit de ça je suis pas quelqu'un qui exploite des gens je suis quelqu'un qui qui me met là dedans donc je me suis un peu reconnu dans le maire c'est que moi même si on met dans un bureau fermé loin de tout le monde je me sens pas à l'aise parce que quand on travaille quand on a envie de bien faire son travail dans une équipe et bien communiquer échanger de manière régulière et rapide c'est important et ne pas s'enfermer voilà donc c'est vrai que lui en tant que ministre il trouve que bercy donc bercy c'est des locaux plutôt modernes où beaucoup de gens sont proches les uns des autres peuvent échanger beaucoup contrairement à d'autres ministères ou pas les particuliers mini seul dans son grand bureau avec des voilà des infrastructures pas modernes etc voilà moi j'ai trouvé ça intéressant et et j'ai trouvé oui il dégageait un équilibre qui moi me pour le coup me me parlait entre voilà besoin d'efficacité dans le travail en fait et de et voilà je voyais quelqu'un qui qui a quand même à plusieurs moments montré que l'efficacité de l'état parce que on n'aime pas beaucoup en france le mot efficacité productivité ça fait peur on se dit que c'est des mu des humanisants on se dit aussi qu'on va peut-être devoir bosser un peu plus mais je pense qu'il a été convaincant dans le fait de montrer qu'un état efficace ben voilà c'est les aides qui arrivent rapidement sans erreur donc et ça c'est c'est une des visions dire que c'est un de mes combats ce serait un peu exagéré mais depuis longtemps d'un état efficace c'est à dire que souvent on dirait surtout pas il faut pas que l'état intègre les méthodes des entreprises parce que l'état c'est l'état le public c'est le public bah oui non mais la vocation de l'état la vocation de l'état elle doit pas changer la vocation de l'état elle doit être de garantir l'intérêt général la sécurité des citoyens justement en tout cas dans un d'esprit la française lutter contre les inégalités mais si vous êtes inefficace dans la lutte contre les inégalités et ben les inégalités croise donc il faut être efficace donc il faut un état efficace et l'efficacité oui à un moment donné ça veut dire se poser la question de la rapidité d'exécution de la précision des actions voilà c'est ça l'efficacité c'est à mon être rapide précis exacte dans ce qu'on fait et ça j'ai apprécié de voir quelqu'un qui ramène un peu ses notions sur la table y compris en disant qu'on sait pas combien coûterait le combien coûterait le projet de zemmour à quelques dix milliards d'euros près non non il était bon le maire donc bon après c'est vrai qu'il a aussi donc moi en tant que comme je suis peut-être moins sensible mais je pense qu'il ya peut-être des femmes qui sont quand même assez sensibles à ses beaux yeux bleus non il a des yeux quand même assez j'ai pas bien mais c'est vrai que c'est dur de parler de pas se dire ils sont quand même très bleus ses yeux donc ça 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 fait quelque chose non mais bien posé travailleur enfin voilà je préfère un mec c'est le mec vous dit bon ça va ouais je pense que c'est bien d'avoir un mec comme ça l'économie c'est bon le mec fait le boulot quoi et il ya du boulot à faire donc voilà face à face à ça je pense que pécresse va avoir un peu de mal parce que donc là c'est stratégiquement bien joué on le verra quand même politiquement on a un le maire qui ressort un peu de gauche quand même puisqu'il a beaucoup défendu pour le coup il est revenu complètement celui de supprimer les postes de fonctionnaires donc tout en mettant en avant le côté il faut travailler il faut être efficace je me retrousse les manches il ya un côté aussi je respecte beaucoup les fonctionnaires les travailleurs je veux que les que les gens travaillent dans d'autres conditions bon c'est du discours politique je suis pas dube vous savez je suis pas en train de me dire ouais génial mais bon quand même je compare un peu c'est mieux entre un zemmour et un le maire je trouve qu'il n'y a pas photo et je trouve que pécresse face à ce positionnement un peu gaulliste social en fait qui vous qui sans l'avoir cité je crois mais essaye de vous ramener un petit soupçon de victor hugo ce côté politique littérature voyez voilà le politique qui écrit des bouquins le politique écrivain voyez le politique qui explique mais là dessus je suis pas non plus en désaccord avec lui le fait que la la france a tellement la littérature dans la chair et les mots et voilà je l'exprime aujourd'hui voyez c'est que je pense qu'il faut être français pour faire ce genre de vidéos voilà les mots une importance en fait et en france et c'est là aussi que zemmour peut être dangereux je pense est ce que le maire bon on parlait d'économie donc je vais pas partir sur l'immigration les banlieues etc j'allais faire et je vais enchaîner sur jean covici comme ça voilà essayer de faire après quinze minutes parce que j'ai aussi regardé je moi je m'intéresse pas mal à jean covici alors qui commence à devenir un peu plus médiatique pour ceux qui l'ont pas vu bon faut taper jean covici sur sur youtube regarder une ou deux conférences et vous aurez compris le principe donc c'est un un ingénieur qui est qui a vraiment pris la clause la cause climatique à coeur qui est un cabinet de conseil aux entreprises dans le comment gérer la transition climatique et qui est quand même assez médiatique et de plus en plus moi ça fait plusieurs années je suis jean covici c'est plusieurs années que je connais ces thèses je pense qu'elles vont devenir plus publiques et justement j'en arrivais à souhaiter pourquoi pas là j'ai relu un vieil article j'ai cherché un article justement on lui demande un peu quel était le profil pour un ministre de l'écologie alors évidemment il se propose pas mais j'ai senti dans la façon dont il écrivait le poste on se disait que peut-être il se il se verrait peut-être je sais pas j'ai pas encore bien cherché est ce que il se trouve on a déjà posé des questions il a déjà dit non non c'est pas pour moi j'en sais rien mais moi voilà je trouve que ça serait intéressant d'avoir un mec comme ça à l'écologie parce que c'est un ingénieur et donc il ya une chose à retenir en fait dans le discours de jean covici qui m'intéresse je vais essayer de faire un lien avec les interventions de le maire d'hier ce que le maire a demandé à rejeter d'un revers de vin la décroissance disons les déclinistes et ceux qui veulent qu'ils voudraient voilà qu'on décroisse parce que le monde va très mal lui il reste pour la croissance or c'est quelque chose que jean covici remet en cause justement parce que il a une approche physique qui est la seule valable quand on parle de finalement du changement climatique et du problème énergétique surtout problème des ressources qui revient souvent parce que c'est pas que le fait que ça se réchauffe c'est aussi le fait qu'on va pas pouvoir consommer autant enfin les ressources c'est pour moi aussi des ressources de la planète qui qui s'épuisent plus vite que on les consomme et et donc jean covici il met justement cet aspect physique devant et il y a une notion vraiment très intéressante chez lui c'est que l'économie en fait tous les principes économiques qui nous régissent ne prennent pas en cause ne prennent pas en compte la physique et notamment il parle de la tarification le prix des choses tout a été créé dans les concepts économiques qu'on utilise aujourd'hui qui sont essentiellement en fait nés quelque part vers le 18e siècle je dis peut-être des bêtises mais c'est un peu par là les smith et compagnie sur le fait que il n'y a pas que les ressources sont illimitées en fait il n'y a pas la notion de rareté de la ressource dans le calcul des prix en gros c'est ce qu'il explique vous allez me dire si un petit peu avec le pétrole mais pas dans la notion de donc c'est peut-être là aussi qu'il faut le regarder parce que je suis peut-être moins précis que lui dans mes explications mais c'est quand même le fait qu'on ait cette notion de croissance qui ne prennent pas en compte en fait que cette croissance elle est elle même physiquement plus possible il y a une espèce d'ignorance de non prise en compte de la réalité physique des choses dans la façon dont tous nos concepts économiques sont sont bâtis et ça c'est quelque chose alors là je fais le lien avec Bruno Le Maire moi j'aimerais des mecs vraiment honnêtes vraiment honnêtes qu'ils écoutaient les mecs parce que ce serait quelque chose entre donc voilà Le Maire rejette la décroissance et là dessus Zemmour aussi mais Zemmour le fait d'une façon pour le coup je trouve qu'il est un peu honnête il écoutait on est déjà très propre en France ce qui est vrai en gros il n'y a pas de raison que nous on se on se pénalise encore plus alors que des pays comme la chine l'inde même les états unis font pas du tout aussi bien que nous et eux en fait s'en foutent et donc nous on va être les seuls entre guillemets à s'autoflageller à se limiter à réduire notre consommation dans un monde où personne ne suit donc alors sauf que il y a quelque chose entre les deux enfin je suis d'accord un peu enfin je suis d'accord avec Zemmour sur le fait que enfin je suis pas d'accord sur le fait qu'il faut s'en foutre parce que lui c'est un peu ça bon c'est pas sa priorité mais le fait que ça doit être une priorité ça ne peut pas être une priorité ça n'a aucun sens que ça en soit une si c'est pas une priorité mondiale voilà et là dessus peut-être c'est quelque chose que un Bruno Le Maire bon là c'est trop tard il l'intégrera pas parce que c'est pas populaire les gens vont pas entendre ça mais moi j'aimerais bien dire à tout le monde oui on a une réflexion sur le fait que là les modalités de croissance doivent évoluer et que l'objectif finalement d'un gouvernement ça ne devrait pas donc parce qu'il veut en mettre en voilà le maire veut remettre en cause des lieux de gouvernement peut-être faudrait-il penser à remettre en cause les objectifs d'un gouvernement donc par exemple que la lutte contre les inégalités fasse partie des objectifs d'un gouvernement oui mais est-ce que finalement ça veut remettre en remettre en cause le fait que la croissance telle qu'elle est calculée aujourd'hui soit l'objectif de gouvernement ça c'est quelque chose que j'aimerais bien que les politiques sérieux et crédibles arrivent à intégrer dans leur discours en ayant plus réfléchi que moi sur comment faire pour que ce soit pas voilà synonyme de 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 dégradation de la vie parce qu'en fait c'est ça à un moment donné bon moi je pense quand même illustrer j'achète assez peu de fringues très peu de choses matérielles je me déplace pas tant que ça et j'en souffre pas et je j'ai appris de plus en plus parce que je suis en train de devenir bouddhiste j'en sais rien mais à me contenter d'assez peu en fait enfin j'ai déjà énormément comparé comme un immortel attention mais bon comparé disons des milieux dans lesquels j'évolue je vois des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui en veulent toujours plus et qui sont qui passent leur vie dans des avions et acheter le nouveau truc le dernier machin et c'est quand même ce que d'ailleurs le jean covici que j'ai vu aujourd'hui était interviewé par un gars qui est là un peu culture rap et qui disait dans les clips de rap c'est ce qu'on nous vend la grosse voiture l'échelle en or et c'est ça le problème comment et c'est ça que j'aimerais que les politiques aborde comment faire pour que mais à l'échelle du monde c'est ça il faudrait et je vois pas là dessus je vois pas d'incompatibilité j'en reviens fait de parler cliché noir et je vais essayer de voilà peut-être mon idée de conclusion c'est que je pense que l'écologie peut être un combat global doit être un combat global et que je pense qu'on peut se réunir là dessus je vois pas qu'est ce qu'il y aurait souvent il ya des conflits d'intérêts entre les pays justement parce qu'on veut on se prouve on se bat sur les ressources que tout le monde veut plus de ressources mais si justement je veux dire la chine la france l'inde mais c'est d'accord au niveau pour dire bon les mecs le but ça va être d'expliquer à nos populations que le posséder toujours plus de matériel ça veut pas dire avoir froid avoir faim ne pas avoir de chauffage mais justement leur dire le but et on s'est mis d'accord avec les états unis la chine on s'est tous mis d'accord au niveau international que le but ça allait quand même être à un moment donné de faire un petit effort sur le fait de consommer moins de matériel de gâcher moins oui de jeter moins de faire des trucs plus durables matériellement la qualité j'ai déjà développé cela je vois pas vraiment qu'est ce qu'il pourrait y avoir d'incompatible après et justement niveau souveraineté ça me fait penser que l'idée d'un pays c'est avant tout sociétal est ce que ça voyez le matériel voilà le fait qu'on a on aimerait bien tous éventuellement que les humains survivent que nos enfants ne vivent pas dans des conditions pire que nous que nous mêmes les chinois sont conscients c'est ça aussi on devrait on devrait pouvoir parler sans doute qu'ils en parlent mais on nous en parle assez peu de qu'est ce que se sont racontées la france et la chine sur les enjeux du climat qu'est ce qu'il en ressort oui on nous en parle assez peu alors que la chine elle-même il ya une prise de conscience en chine parce qu'ils eux ils ont tellement des conséquences visibles avec des nuages de pollution extrêmement dense dans des grandes villes fait des gens qui peuvent plus respirer c'est très très grave là bas il ya une prise de conscience et des projets des autoroutes solaires ils font tout un tas de trucs là bas ils sont peut-être plus en avance que nous sur certaines solutions on n'en parle pas ce qui doit en revanche je pense rester du domaine national et dire écoutez les mecs que ça nous plaise ou non on vous a dit qu'on n'était pas d'accord on vous a dit que ce n'était pas notre truc mais en gros comment tu gères ta population notamment le niveau de liberté d'expression etc on devrait arrêter de se battre là dessus on devrait prioriser le truc le combat commun parce que que le chinois soit pas libre ça va pas me tuer mais que le chinois que le chinois soit sous contrôle de son gouvernement que le que le gouvernement chinois tue des journalistes ça me fait beaucoup de peine mais dans un monde réal politique on peut dire bon c'est pas ça qui va tuer ma population ça ne met pas en jeu les intérêts vitaux de la france en revanche le fait que les ressources du monde s'épuisent beaucoup trop vite et que on va à un moment donné pas en avoir pour tout le monde et que ça va finir par se mettre sur la gueule ça ça met en cause mes intérêts stratégiques donc je dois en tant que gouvernement français faire une priorité du fait de me mettre d'accord avec les grands enfin de faire mieux que la cop 26 quoi j'ai l'impression que la cop 26 c'était quand même ça a été rien quoi c'était vraiment un échec c'est ça le drame pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord entre gouvernants des gros pays que oui le but ça va être à un moment donné de faire redescendre tout ça ça j'ai dit alors est ce que veut dire qu'il y a des lobbies finalement des grandes entreprises etc parce que en haut de ça les mecs sont pas encore mûres c'est à dire que les chefs des grandes entreprises et eux ils veulent ils en veulent encore plus toujours plus un nouveau yacht c'est ça que j'ai du mal à comprendre ces mecs là ils peuvent pas se dire ah ils sont vraiment dépendants de toujours plus de matériel c'est ça ça veut pas dire qu'on peut pas avoir il faut réfléchir à d'autres formes de gratification vous voyez si tu as été bon tu as été le meilleur tu as travaillé beaucoup tu as été intelligent tu t'es donné du mal bon tiens peut-être d'autres formes de gratification peut-être aussi qu'il faut que ce soit un peu plus dur faut peut-être remettre le niveau voilà c'est qu'effectivement pour pour avoir voilà il faut peut-être augmenter les prix et puis que ce soit comme ça pour tout le monde que pour avoir plus bah oui va falloir ce sera plus dur d'avoir plus sera plus dur d'avoir du matériel mais ce sera pareil pour tout le monde voilà c'est ça ma réflexion le le combat sur si ce n'est la décroissance j'aime pas le mot je l'ai déjà dit ça que je parlerais plutôt moi de croître autrement donc en tout cas le fait qu'on essaye de moins consommer de matière de moins gâcher de moins jeter de faire des trucs qui durent plus longtemps de préserver les ressources de la planète ça devrait être un consensus international voilà et laisser en revanche les pays ne pas se battre sur la façon dont les gens veulent vivre ensemble nous en nous en france on aime blaguer on aime critiquer on aime parfois être un peu un peu fou dire n'importe quoi l'absurde tout ça bon c'est pas trop votre truc vous les chinois ou les asiatiques l'absurde le second degré c'est pas grave dire ça ça va pas se battre là dessus il ya plus important bon bah voilà pour le coup 20 minutes j'arrête bonjour bonsoir bonne nuit je ne sais pas j'arrête pas là au